... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons comme toujours commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, il sera question du Tchad où les rebelles du FACT se disent prêts à déposer les armes pour une issue. Politique, on en parle avec Mamadou Diouf, notre éditeur réaliste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad se disent prêts à déposer les armes, à adopter un cessez-le-feu afin de laisser une chance au dialogue. Depuis le décès brutal du président Idriss Déby Itzno, survenu en début de semaine, les rebelles du FACT observent déjà une trêve. Cet accord de principe au sursoir. pour s'asseoir autour d'une table a été décidé suite au passage dans la capitale tchadienne de plusieurs acteurs influents de la région, Mamadou Diouf. Qu'est-ce qui finalement a décidé ces rebelles du FACT qui annonçait, on le sait, au BIT et au BIT, être prêt à descendre sur N'Djamena ? Qu'est-ce qui les fait changer aujourd'hui de position ? En fait, on a du mal à les comprendre, puisque quand ils ont investi le Canem pour nous, ils n'ont pas progressé pour aller vers N'Djamena. Ils avaient commencé déjà à dire qu'ils sont prêts à ce qu'il y ait une discussion sur le plan politique pour éviter la descente sur N'Djamena. C'est par la suite qu'ils disaient que si le pouvoir en place persistait, ils vont descendre sur N'Djamena. La mort du président Déby est intervenue. Ils ont arrêté les combats. Tout le monde s'était posé des questions. C'est quoi cette stratégie ? On s'est rappelé qu'ils avaient voulu une issue politique quand ils étaient au niveau du Canem. Ils ont persisté avec. Même après les funérailles, ils ont proposé un cessez-le-feu qu'ils prolongeaient de 5 jours, alors qu'auparavant, ils avaient dit à ses enfants, vous avez 28 heures pour pouvoir l'enterrer tranquillement. Sinon, on descend sur N'Djamena. On a mis en place le conseil militaire de transition. On a mis au devant le fils d'Iris Déby. Ils ont refusé en disant que non, c'est ce qu'ils combattaient. Quand on met le fils pour remplacer le père, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, ils font une déclaration pour dire qu'ils sont prêts à une solution politique. On se pose parfois des questions sur quoi ils jouent, c'est quoi la ligne. Finalement, on se perd un peu. Sur pratiquement deux semaines, on a vu des positions plus le contraire de ces positions. Bon, certainement, les négociations avec un certain nombre de chefs d'État de la région plutôt ouest-africaine ont joué sur le fait qu'ils demandent aujourd'hui à aller dans le sens politique. Mais malheureusement, la réponse du conseil militaire de transition va encore les obliger peut-être à changer à nouveau de discours. Je me demande combien de fois ils auront changé de discours en une dizaine de jours. On va revenir tout à l'heure sur la réponse du conseil militaire de transition. Mais est-ce que ce changement aussi de position de la part du FACT est une conséquence peut-être de... Est-ce qu'il y a des conséquences militaires pour eux ? Est-ce qu'ils ont fait la lecture en se disant si on veut avancer sur N'Djaména, on n'a pas beaucoup de chance ? Mais certainement qu'ils ont fait des lectures militaires. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que sur le plan militaire, on ne sait pas clairement ce qui se passe jusqu'à présent. Quand vous écoutez le pouvoir en place faire son bilan, ils ont écrasé la rébellion, ils ont fui. Certains se trouvent au niveau du Niger. Mohamed Mahdi même se trouve au niveau de la Libye, etc. Donc il n'y a plus rien. Mais quand on écoute les rebelles parler, c'est le contraire. Mahdi a répondu en disant qu'il est bel et bien au Tchad, il est au niveau du Canem, il n'a pas quitté le territoire tchadien. Malheureusement, il n'y a pas de source véritablement indépendante pour nous dire exactement ce qui se passe. Il y en a qui ont l'information, ceux qui survolent ces zones avec leurs avions, avec les drones, ont l'information. Mais l'information n'est pas clairement donnée. Ce qui est sûr, avec la présence des chefs d'État au funérail du président Idriss Déby, avec la façon dont la France a adoubé le fils du président de la République, ils savent très bien que si la France a fait tout ceci, ce n'est pas pour voir ce pouvoir encore échapper et aller vers quelqu'un d'autre. Donc ça, certainement, ils vont l'ajouter dans leur calcul. En plus du fait que Ndiamenna s'apprêtait à se battre. Ndiamenna ne s'était pas apprêté à baisser les bras. Ils avaient sorti les chars et tout pour se battre. Avec ce soutien français qui a été très clair, parce que quand la France dit à la limite, je garantis l'intégrité territoriale du Tchad, bon, ça veut dire que ce n'est pas loin de nous. Nous sommes prêts, nous également, à nous mettre au charbon s'il le faut pour empêcher que le Tchad soit divisé ou que l'on fasse tomber le régime qui est sur place. Peut-être qu'il y a toute cette réflexion qui les amène à se dire mais même s'il faut gagner Ndiamenna, il y a un prix à payer pour eux, pour le pouvoir, pour les populations, qui peut-être ne vaut pas la peine. Et moi, personnellement, c'est mon avis, le Tchad n'a plus besoin d'une guerre après avoir vécu je ne sais combien de guerres depuis son indépendance. Vous évoquiez tantôt la position du conseil militaire de transition, c'est non à l'offre de dialogue du FAC, une position très tranchée. Ça montre que l'armée tchadienne se sent sûre d'elle-même. Oui, elle se sent pas seulement sûre d'elle-même, elle se sent certainement soutenue aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui a été dit au fils du président Déby, mais à voir cette réaction du porte-parole du conseil militaire de transition, qui parle de hors-la-loi, il ne parle même pas de rebelles, il parle de hors-la-loi, il parle de gens qui sont prêts à s'allier avec les terroristes, avec les trafiquants, pour créer des problèmes, pas seulement au Tchad, mais un peu partout. Il dit clairement qu'il n'est pas question de négocier avec ces gens-là. Alors que tout le monde sait que, dans les discours quand même, les chefs d'État avaient plutôt demandé qu'il y ait une négociation. Bon, personne n'avait dit rebelle, mais en disant inclusif, on cachait un peu, acceptait également que les rebelles puissent participer à la négociation. Ici, malheureusement, la réponse est non, et un non qui est catégorique. Il y a de quoi se poser la question, sur quoi repose ce non de façon catégorique ? Est-ce que ce que l'armée dit est vrai ? C'est-à-dire que les rebelles ont été défaits, ils ont fui, ils sont au Niger ? Est-ce que c'est vrai ? On ne le sait pas. Ou bien est-ce que l'armée a reçu des assurances au moment des funérailles du défunt président Abraie, leur montrant qu'il y a des pays qui sont prêts à les soutenir ? Il ne faut pas qu'on oublie que Déby avait réclamé ce soutien lors de l'avancée d'une autre colonne, en disant, après avoir réglé le problème lui-même, il avait dénoncé cette absence de solidarité de la part du G5 en particulier, parce qu'il disait que les Tchadiens partent se battre ailleurs, et nous, on est en train de nous battre, et personne n'est venu à notre secours. Bon, peut-être que son fils a réitéré ce discours, et les gens l'ont rassuré, qu'ils seront là d'une façon ou d'une autre, et en ce moment, bien sûr, il va préférer, j'allais dire, laver l'honneur de son père, parce que si ce qui est dit est vrai, si M. Déby a été tué au niveau des combats, c'est clair que l'armée tchadienne va vouloir laver cet affront, parce que leur maréchal a été tué sur le front. Mais telle que la situation se présente actuellement, ça ne tourne plus à l'avantage des rebelles ? En tout cas, ça ne tourne plus à l'avantage des rebelles, puisque avec ces soutiens que le Tchad a de plus en plus, il est clair que si les rebelles veulent avancer, il n'y a pas grand monde pour parler dans le bon sens pour eux. Puisque, au départ, on se disait, mais qui est derrière ces gens qui leur a donné des armes, qui les appuie, etc. Mais avec ces prises d'opposition de l'Union africaine à travers le président Kisekedi, de la France et de l'Union européenne, puisque les deux étaient représentés, la médiation qui est en train d'être faite par les présidents du Niger et de la Mauritanie qui ont rencontré l'opposition politique, qui essayent de trouver une solution, les rebelles ne sont pas véritablement pris en compte quand on regarde ce qu'on fait, ou bien quand on les prend en compte, c'est en second lieu, voire même en dernier lieu. Les gens pensent à élargir le conseil militaire, à y intégrer des civils, mais en entendant les gens parler, on pense plus à l'opposition, à la société civile. On n'a pas encore vu quelqu'un dire clairement qu'il faut intégrer les rebelles dans ce processus-là. Sur le plan militaire, est-ce que les combats ont repris véritablement sur le terrain ? On n'a pas eu d'informations claires. L'armée continue à dire qu'ils ont bombardé, les rebelles, quand le chef des rebelles a réagi, il a dit clairement, s'ils ne veulent pas de la négociation, si c'est la guerre qu'ils veulent, on va faire la guerre. S'il dit on va faire la guerre, certainement il lui reste des hommes, il lui reste également des armes pour pouvoir résister. Puisqu'on a encore ce problème, le canem est entre les mains de qui, présentement ? Je me dis que ce n'est pas entre les mains de l'armée cadienne, puisqu'ils n'auraient pas manqué l'occasion d'amener la télévision, la radio, démontrer aux gens qui détiennent le canem, qui détiennent le tibesti actuellement. Ce n'est pas encore véritablement clair. Ça veut dire que ces rebelles ont encore quelque chose. Qu'est-ce que cela leur permet de faire par rapport à l'armée cadienne et à ses soutiens, j'allais dire, renouvelés avec le décès du président Idriss Déby ? Je ne peux pas le dire pour le moment, mais ce qui est clair, c'est que sur le terrain militaire, on n'a pas une situation nette à l'heure où nous parlons. On va attendre de voir un peu, puisqu'on dit que le président, par intérim, va prendre la parole, qu'il parle pour qu'on sache, peut-être que lui, il fera le point en disant clairement quelle est la situation sur le terrain. Quand la France dit qu'elle est prête à défendre aux côtés de l'armée tchadienne l'intégrité territoriale du Tchad, qu'est-ce que ça veut dire ? La France va-t-elle ouvrir éventuellement des combats contre les rebelles s'il le faut ? Certainement, la France va refaire ce qui avait été fait avec d'autres troupes rebelles. Je ne vois pas les Français sur le sol en train de combattre les rebelles. Certainement, un appui aérien par des bombardements, comme ils l'ont déjà fait plutôt, pour mettre en déroute cette colonne de rebelles. Un appui en information, rien ne dit même que cet appui n'est pas déjà fonctionnel, puisque les rebelles l'ont dit clairement, les avions français survolent les parties qui sont occupées par les rebelles. Un autre appui, ils peuvent amener également des instructeurs militaires, des conseillers militaires, les appuyer sur les tactiques pour pouvoir en finir avec les rebelles qui sont sur le terrain. Mais je vois mal la France aujourd'hui avec tout le sentiment africain, anti-français qui se développe à tort ou à raison. Je vois mal la France descendre sur le terrain au Tchad pour dire qu'elle va combattre. Et même dans la réponse des rebelles, quand les rebelles disaient « Nous sommes prêts à une solution politique », les rebelles avaient mis des conditions. Ils avaient dit qu'il faut le faire de façon souveraine. Il faut le faire sans main étrangère. Et bien sûr, quand on dit « main étrangère » ici, les rebelles ne pensaient pas à un autre pays que la France. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte d'un enlisement des combats ? C'est ce que beaucoup d'analystes craignent parce qu'une rébellion, ce sont des fous. Vous venez vous disperser les gens parce qu'on a rarement vu une rébellion qu'on a vaincue. Vous dispersez les gens, ils s'organisent en petits groupes. D'ailleurs, c'est ce que dit le porte-parole du CMT. Ils se sont mis en petits groupes au niveau du Niger. Mais cela veut dire que s'il faut les combattre, c'est un combat à longue durée. Ça ne sera pas un combat où on s'affronte. Il y a un qui gagne, il y a un qui perd. L'autre élément, combien de fois des rebelles sont venus en colonne pour aller prendre N'Djamena ? Mais ça veut dire qu'on n'a jamais résolu ce problème sur le plan militaire. Les gens repartent, ils se réorganisent, ils s'arment à nouveau, ils reviennent. Mais c'est pourquoi il faut se poser la question est-ce que ce n'est pas la proposition du fact qui est la bonne proposition s'asseoir, résoudre définitivement la cause qui amène des Tchadiens à se rebeller, à prendre les armes pour que plus aucun Tchadien ne prenne les armes et que quand il faut dire quelque chose qu'on puisse le dire de façon démocratique, quand quelqu'un veut prendre le pouvoir, qu'il aille de demander à travers le suffrage et pas à partir des armes. Maman Lodjouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause et on revient juste après pour recevoir notre invité. Ce sera le professeur Joseph Tchigbe sur les 61 ans d'indépendance du Togo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501